Au fond de l'océan Atlantique, repose l'épave d'un cuirassé allemand de la Deuxième Guerre mondiale, dont le nom seul suffisait à instiller la peur, le Bismarck. À la fois machine à tuer et bijoux de la technologie, il pouvait compter sur son blindage et sur son armement. Impressionnant. On n'avait rien qui nous permettait de rivaliser avec lui. « Matcher ». 19 mai 1941. L'imposant cuirassé Bismarck quitte l'Allemagne nazie. Au côté du croiseur de bataille Prinz Eugen, il doit participer à une mission secrète, nom de code Reinübung. Son objectif, semer la destruction parmi les convois alliés dans l'océan Atlantique. Sous le commandement de l'amiral Ludjens et du capitaine de vaisseau Lindemann, un équipage de plus de 2000 marins se trouve à bord de ce bâtiment à la pointe de la technologie. Le 21 mai 1941, le Bismarck et le Prinz Eugen pénètrent dans un fjord de Norvège, un pays occupé par le Reich. Avant de prendre part au combat, l'équipage profite de ces dernières heures de paix et de tranquillité. « Il faisait très beau ce jour-là. On avait jeté l'encre dans un fjord et on se prélassait sur le pont. » Pour la plupart, ces marins sont jeunes et inexpérimentés. Mais tous sont ravis d'avoir embarqué à bord d'un cuirassé flambant neuf qu'ils croient invincible. « J'étais enthousiaste de voir un tel navire. On pensait tous qu'il ne coulerait jamais, tellement il était grand et bien armé. On se disait que personne ne pourrait l'envoyer par le fond. » Le Bismarck symbolise la volonté du Führer de s'adjuger la suprématie navale. « Le Bismarck accumulait tout le savoir-faire de l'Allemagne en matière de technologie navale. C'était le cuirassé le plus gros, le plus puissant et un des plus rapides de l'époque. » En effet, il pèse un peu plus de 53 000 tonnes et mesure 251 mètres de long. Malgré son gigantisme et son blindage, il file à près de 30 nœuds, soit 56 km heure. Il est hérissé de pièces d'artillerie et chacun de ses 8 énormes canons de 380 mm peut projeter un obus à 35 km. La puissance de feu combinée du Bismarck, c'est-à-dire quand ses 8 canons de 380 tirs en même temps, lui permettait d'envoyer près de 7 tonnes d'acier contre l'ennemi. Les Allemands sont persuadés que ce navire va leur permettre de faire pencher la guerre navale en leur faveur. Ils ne se doutent pas des épreuves qu'ils attendent. Dans la matinée du 21 mai, alors qu'ils attendent l'ordre de lancer leur mission secrète, qui devrait commencer dès la nuit tombée, les marins sont profondément dépités par ce qu'ils repèrent dans le ciel. Je me suis demandé ce que cet avion faisait là. C'était un Spitfire, c'était évident. Effectivement, un avion britannique a repéré les deux navires et pris cette photo passée à la postérité. Tout espoir de maintenir secrète la mission du Bismarck est réduite à néant. Les Britanniques savent désormais qu'un danger imminent les menace et ils ne prennent pas le Bismarck à la légère. Dans la Royal Navy, on a tous senti qu'il fallait le détruire, qu'il fallait l'acculer, l'attaquer et le couler. En 1941, le seul ennemi qui s'oppose encore à l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne. Même si le pays a souffert des raids aériens de la Luftwaffe, il résiste vaille que vaille. En mer, la Royal Navy a la suprématie. Mais le Bismarck peut défier ses meilleurs navires. Elle doit donc le débusquer et l'éliminer. Bien qu'ils aient été repérés par un avion britannique, les bâtiments allemands quittent la Norvège dans la soirée du 21 mai pour conduire l'opération Rhein-Brunge. Avant d'appareiller, le Prince Huygen refait le plein de carburant, mais pas le Bismarck. Une décision qui va s'avérer lourde de conséquences. Une soixantaine d'années après, à 965 kilomètres au large des côtes françaises, une équipe internationale va procéder à la première plongée habitée sur l'épave. A bord du bateau de l'expédition, deux anciens marins du Bismarck s'apprêtent à revivre le moment le plus traumatisant de leur existence. Heinz Stegg et Heinrich Kunt font partie des rares à avoir survécu à l'incendie du navire. Seuls, sans ces hommes, sur plus de 2200 membres d'équipage en réchappèrent. Ça fait remonter des souvenirs qu'on avait rangés dans un recoin de notre tête il y a longtemps. Les submersibles arrivent à près de 4800 mètres de profondeur. Dans la lumière des projecteurs, pour la première fois depuis mai 1941, des hommes observent les ponts du Bismarck. Les sous-marins explorent l'épave de la proue à la poupe pendant une douzaine d'heures, jusqu'à ce que le manque d'oxygène et d'énergie les oblige à arrêter. La remontée dure deux heures et les submersibles font surface en pleine nuit. Ils rapportent les premières images haute définition contenant des indices décrivant le déroulement de la dernière bataille du Bismarck. Le lendemain matin, à bord du bateau de l'expédition, les deux anciens marins plongent dans leur passé. Prêt ? Oui. Heinz Stegg et Heinrich Skund découvrent les vestiges du Bismarck. Remarquable. Les images sont remarquables. C'est quoi ? Ces images les ramènent aux décisions mal avisées et aux coups du sort qui ont scellé le destin du navire. Tout commence par le départ précipité du Bismarck de son fjord norvégien. Soirée du 21 mai 1941. Non seulement le cuirassé n'a pas refait le plein avant d'appareiller, mais d'autres préparatifs ont été incomplets. Deux raisons peuvent expliquer une telle hâte. Tout d'abord, le ministère de la Marine espère que les longues nuits arctiques vont dissimuler le passage du navire dans l'Atlantique. Mais en mai, elles commencent à raccourcir et le temps presse. Deuxièmement, conscient des efforts allemands pour rallier l'Atlantique, deux croiseurs britanniques font le guet dans le détroit du Danemark. Un des accès possibles à cet océan. Et le 23 mai, ils repèrent l'ennemi. Quand le Bismarck se retrouve face aux croiseurs lourds Suffolk et Norfolk dans le détroit du Danemark, il déclenche un feu roulant avec ses pièces principales. Et ça a détruit une antenne radar. Pour la première fois depuis sa mise en service, le puissant bâtiment donne de la voix, mais ne parvient qu'à se blesser lui-même. Installé à la va-vite, l'antenne radar principale ne résiste pas aux chocs imposés par l'armement. En conséquence, les capacités de détection sont fortement amoindries. Ça a conduit à la version des positions du Bismarck et du Prinz Huygen. Ce dernier, qui n'a pas été repéré et dont les installations radar sont intactes, prend la tête du convoi. Pendant ce temps, des bâtiments britanniques se rapprochent par le sud. Le tout nouveau cuirassier Prince of Wales et le quasi-mithique navire amiral de la Royal Navy, le Hood. Lancé en 1918, sa carrière valeureuse lui a valu d'être surnommé le puissant Hood. On pensait que le Hood était insubmersible. Aucun bateau ne l'est, mais c'est ce que certains s'imaginaient. Talonnés par le Suffolk et le Norfolk, les Allemands filent à toute vapeur vers l'Atlantique et leur première bataille. À bord du Prince of Wales, la préparation bat son plein. On a réussi à établir la route et la position du Bismarck et à déterminer exactement à quelle heure on allait le croiser dans la matinée. Bien sûr, c'était passionnant de savoir qu'on allait avoir droit à une sacrée bataille à 5h30. Si ma mémoire est bonne, ça a dû se passer à cette heure-là. Effectivement, à 5h35, le Prince Huygen, suivi du Bismarck, repère les deux Britanniques au-delà de l'horizon. Tout le monde était persuadé que le Bismarck était insubmersible. Qu'est-ce qui pouvait nous arriver ? C'est une question qu'on ne se posait même pas. Le Bismarck et le Hood. Les deux navires amiraux se font face. Le duel des géants est sur le point de commencer et un seul en sortira vainqueur. Le 24 mai 1941, le croiseur de bataille Hood et le cuirassé Prince of Wales sont en position à l'extrémité ouest du détroit du Danemark, prêts à attaquer le Bismarck et le Prince Huygen. La distance entre les adversaires se réduisant, le Prince of Wales repère le Bismarck. Au bout de quelques minutes, quelqu'un a vu un mât apparaître. Ça a été un moment intense. Ce mât a été suivi par une barre grande et grosse. Peu après, on a vu la cheminée et petit à petit, le Bismarck tout entier est apparu. Mais le puissant Hood commet une erreur qui va lui être fatale. Dans le lointain, les silhouettes massives des deux bâtiments allemands ont l'air identiques. Le Hood a pris le Prince Huygen qui était en tête de la force opérationnelle allemande pour le Bismarck. et quand il a ouvert le feu, il a visé la mauvaise cible. Derrière, le Bismarck s'apprête à passer à l'action et pointe ses canons sur le britannique. Et lui ne se trompe pas d'objectif. Il a presque immédiatement encadré le Hood. Quoique privé de radar actif, les systèmes de visée sophistiqués fonctionnent à la perfection. et qu'il l'encadre une deuxième fois à preuve que son tir est très précis. Les gros obus soulevaient des gerbes d'eau immenses. Chaque salve s'approche un peu plus du Hood. Les tirs qui passaient au-dessus de nous faisaient autant de bruit que des trains express. Sur la passerelle de commandement du Hood, l'amiral Hollande donne l'ordre de se tourner vers le Bismarck à toute vitesse. Il sait qu'il doit réduire la distance pour éviter les tirs plongeants qui menacent une des zones les plus vulnérables, les ponts. Mais le Bismarck se met dans une position qui permet à ses tourelles avant et arrière, c'est-à-dire à sa toute puissance de feu, de se déchaîner. Pour mettre trois coups au but, il fallait tirer une centaine d'obus. Les flancs des cuirassés et des croiseurs de bataille sont fortement blindés. Mais le Hood est particulièrement fragile au niveau des ponts car le blindage y est mince et il est à portée de tir idéal pour le tir plongeant du Bismarck. L'amiral Hollande est sur la passerelle du Hood et il essaie de réduire la distance le séparant du Bismarck aussi vite que possible parce qu'il sait que son navire est très vulnérable face au tir plongeant. L'Allemand tire à nouveau. Un de ses obus perce le mince blindage qui protège le dessus de la soute à munition, l'endroit où sont entreposés les obus de 380 mm. Le Hood a explosé comme une espèce de gros pétard. Le choc a été vraiment terrible. C'est le pire que j'ai ressenti de toute la guerre quand j'y repense. A l'issue d'un duel qui a duré une huitaine de minutes, les quelques 1400 hommes d'équipage du Hood périssent en un instant. Il n'y a que 3 survivants. Ça nous a fait sentir avec d'autant plus d'acuité à nous qui étions dans la Royal Navy qu'il fallait acculer le Bismarck. Pour les Allemands, c'est une grande victoire. Seule ombre au tableau, le Prince of Wales a porté un coup au Bismarck qui va tout changer. Un obus de 350 mm a transpercé de part en part la proue du navire. Il a crevé un réservoir de carburant et provoqué une voie d'eau. Il est entré près du pont et a fait un gros trou en ressortant de l'autre côté près de la ligne de flottaison. L'équipage comprend vite que ses dégâts ne seront pas sans conséquences. Un millier de tonnes de carburant étaient inutilisables et ça privait le Bismarck de sa capacité à lancer des raids contre les convois. Ce carburant, il en avait besoin pour sa mission au long cours à travers l'Atlantique et il aurait pu en reprendre en Norvège. La décision de Günther Ludjens prend alors une autre dimension. À vitesse réduite, il pouvait encore frapper parce que les îles ne pouvaient plus s'enfuir. Le Bismarck ayant perdu du carburant et ne pouvant plus filer en avant tout, l'amiral Ludjens se dirige vers le port le plus proche en France occupée pour réparer. Ayant reçu de nouveaux ordres, le Prinz Huygen poursuit seul sa route. Après seulement six jours de mer, Rhein-Hübung, la première mission du Bismarck est annulée. L'atout d'Hitler a goûté à sa première bataille, à son premier succès et à sa première blessure cuisante qui met à mal le mythe de son invulnérabilité. Pour la Royal Navy, le mot d'ordre reste le même, il faut couler le Bismarck. L'Allemand fait route vers la France, talonné par les bâtiments de sa majesté. La fuite de carburant est particulièrement inquiétante et il doit avancer à vitesse réduite pour être sûr de rallier la côte. Les Britanniques le suivent à la trace grâce au radar. Et un croiseur fait des zigzags pour tromper d'éventuels ou-boats. À bord du Bismarck, le capitaine de vaisseau Ernst Lindemann donne l'ordre de virer à tribord au moment où le croiseur appuiera sur bâbord. Alors, hors de portée de radar, le cuirassé disparaît des écrans. À ce moment-là, les Britanniques ne savent plus où est le Bismarck. Mais l'amiral Gunther Ludjens l'ignore parce que lui capte encore les signaux radars de l'ennemi et il transmet un long compte-rendu à Berlin. Il s'est dit « De toute façon, les Britanniques savent où je suis, donc je ne risque rien à envoyer ce message. Ça a été une erreur tragique. » Cette décision a effectivement des conséquences dramatiques. À ce moment-là, les Britanniques ont pu se caler sur le signal radio allemand. Et grâce à la triangulation, ils ont déduit la position approximative du Bismarck. Mais où se trouve-t-il précisément dans l'immensité de l'océan ? Les Britanniques envoient des hydravions Catalina pour le débusquer. L'un d'eux vole pendant des heures au milieu de la couverture nuageuse qui l'empêche de voir quoi que ce soit. Puis tout à coup, à travers un coin de ciel dégagé, ils repèrent quelque chose à la surface de l'eau. Oui, c'est le Bismarck. Ils l'ont trouvé. Mais encore faut-il l'arrêter. La Royal Navy rassemble toutes ses forces disponibles pour le cerner. Mais le bâtiment allemand est presque à portée de la protection de la Luftwaffe. Il avait une vraie chance d'atteindre la France sain et sauf. Les Britanniques n'avaient droit qu'à une seule tentative pour arrêter le Bismarck. Et c'était en lançant une attaque aérienne. Un seul bâtiment, le porte-avions Ark Royal peut y parvenir. Des pilotes chevronnés préparent leur bombardier torpilleur Swordfish pour une mission à haut risque car la météorologie se détériore et le Bismarck est à la limite de leur rayon d'action. « J'avais mon alliance sous mon gant et quand je me suis retrouvé sur le pont d'envol à bord de mon avion, au moment de mettre le contact, je l'ai senti. Et je me suis dit « J'espère que je vais revenir. » Mais une fois l'avion en l'air, l'heure n'est plus au sentiment. Les pilotes bravent les éléments et se concentrent sur une seule mission, détruire le Bismarck. « D'une altitude d'environ 8000 pieds, on a tourné en direction du navire et on a lancé notre attaque. » Les Swordfish sont robustes mais lents. Leur technologie est archaïque. C'est un peu David contre Goliath. Ils étaient prêts à affronter la mort. On peut le dire. On a tiré avec toutes nos armes. On voyait les avions anglais. Aussi incroyable que sa paresse, aucun avion n'est abattu. L'explication est à chercher du côté de l'admission au service actif précipité du Bismarck, de l'inexpérience de son équipage et de la vétusté de ses canons antiaériens. Les canons antiaériens, les batteries de 105 mm ne peuvent pas ne pouvaient pas tirer suffisamment bas pour toucher les bombardiers torpilleurs qui volaient relativement lentement et à basse altitude. Les marins manquent d'expérience. On n'avait pas été suffisamment entraînés à tirer sur des avions qui approchaient. Otto Hunch est affecté à une batterie antiaérienne de 37 mm installée juste au-dessus d'une arme de plus gros calibre. J'étais servant d'un canon de 37 et quand le 105 qui était en dessous tirait, il y avait une lueur et je ne voyais plus ma cible. Le géant distribue des coups à l'aveuglette. Ses pièces principales tiraient aussi et on voyait des colonnes d'eau devant nous. « Si on en avait traversé une, on se serait désintégrés. » Les swordfish larguent leurs charges mortelles. « Je devais être à environ 80 mètres quand j'ai largué ma grenouille. Mon observateur qui a regardé à l'extérieur quand on a viré pour s'éloigner du bateau a vu ma torpille filer dans l'eau parce qu'elle laissait un sillage derrière elle. « Une torpille, peut-être celle de Kenneth Pattison, frappe le talon d'Achille du cuirassé Bismarck qui se trouve sous la ligne de flottaison. Il s'agit du gouvernail. Je crois que c'est un coup de chance si on l'a touché à cet endroit. » « C'était bien là qu'il fallait viser. » Le rêve des nazis de dominer l'Atlantique vient de s'effondrer. A bord du bateau de l'expédition, les souvenirs submergent les deux anciens marins. Grâce aux caméras, ils arpentent à nouveau les ponts qu'ils parcouraient à l'époque et revivent le moment où ils ont compris que le Bismarck était condamné. Le géant est blessé. Il ne pourra pas rallier la côte française. Un de ses gouvernails est bloqué et la violence des vents empêche le navire de tourner, le maintenant sur un cap nord-nord-ouest. tout espoir est perdu. À la dérive, le Bismarck n'attend plus qu'une attaque qui ne devrait plus tarder. Luthiens envoie un message à Berlin auquel Hitler répond. Le Führer a annoncé par radio « Tout le peuple allemand est avec vous ». Et Luthiens a répondu quelque chose comme « Nous nous battrons jusqu'au dernier robu ». Je ne me souviens plus des paroles exactes. Pour le fleuron de la Kriegsmarine, l'heure du jugement dernier a sonné. Les Britanniques ignorent qu'ils ont endommagé le Bismarck. Mais sa route trahit pourtant qu'il a un problème. Ils observent ses mouvements et sont surpris de son cap. Route du Bismarck, plein nord. Mais plein nord, c'était dans notre direction. Incapable de manœuvrer, le bateau allemand ne peut plus aller que dans une seule direction, droit vers son ennemi. Ce pour quoi nous avions prié, ce que nous attendions, allait arriver. La marine britannique rassemble ses forces disponibles dans l'Atlantique pour une bataille titanesque. Le Bismarck pouvait tirer près de 7 tonnes d'obus contre l'ennemi. Mais lors de ce combat, il affrontait une puissance de feu qui lui était presque 5 fois supérieure. Le Prince of Wales et le King George V pouvaient tirer chacun des salves de plus de 8 tonnes. Le croiseur léger Sheffield pouvait tirer près d'une tonne d'obus et le retenait environ 8 tonnes. Et il ne représente que 4 des navires de la flotte britannique qui cernent le Bismarck. On a tous compris que c'était mal parti. Je me suis dit ma femme ne sait pas qu'elle va bientôt être veuve. Pendant la nuit, les destroyers britanniques attaquent et le Bismarck ripostent. il n'y a aucun dégât ni d'un côté ni de l'autre. À bord, les marins allemands épuisés et démoralisés attendent le coup de grâce. On ne savait ni comment ni quand mais on savait que ça allait arriver. Les britanniques décident que la curée aura lieu le lendemain matin. A 9h moins le quart, le 27 mai 1941, le redoutable Bismarck prêt à combattre émerge lentement de la brume. Je ne savais pas de quelle couleur il était mais j'avais l'impression qu'il était noir ce qui lui donnait une allure vraiment sinistre et redoutable. Mais le mythe de sa puissance est sur le point de voler en éclats. à 8h47, le Rodney tire. Le Bismarck riposte. Incapable de manœuvrer, le cuirassé est une cible facile et les premiers obus s'abattent sur lui à 8h59, après 12 minutes de combat. Ils incendient le pont avant et mettent hors de combat les deux tourelles qui s'y trouvent. Le Bismarck prenait obus sur obus. Un de ceux tirés par le Norfolk touche la conduite de tir principale sur la une. Le Norfolk a fait mouche au tout début du combat et en conséquence la conduite de tir du Bismarck a perdu en efficacité au bout de quelques minutes. A ce moment-là, les Allemands sont passés sur la conduite de tir secondaire mais elle non plus n'a pas résisté très longtemps. Ça a achevé le Bismarck parce qu'après les Marats ne pouvaient plus mettre en œuvre les grosses tourelles que localement ce qui est nettement moins efficace qu'avec les conduites de tir. Chacun des canons arrière utilise son propre système de télémétrie pour viser et fait feu à volonté mais les tirs manquent de précision. et les obus continuent de s'abattre sur le Bismarck. À plus de 4700 mètres de profondeur des morceaux d'acier éventrés et tordus portent encore la trace des dégâts infligés. Les conduits de tir ont été arrachés. Les obus touchent aussi les hangars avions et la catapulte des Arados 196. Elle ne fera jamais décoller le moindre appareil. Les hangars sont toujours là mais les avions ont été consumés par la fournaise qui a dévoré le Bismarck. sous l'effet de la chaleur l'acier commence à dégager du carbone dont vont se rassasier les bactéries du fond de l'océan. Elle dévore l'épave et la couvre de ces concrétions semblables à des stalactites de rouille. Une seule des tourelles avant baptisée Anton parvient à tirer un seul obus. Les britanniques eux mettent à nouveau dans le mille. La tourelle Anton est alors hors de combat puis c'est autour de Bruno. Il y a une violente explosion et l'arrière de cette tourelle est complètement arrachée. Lorsqu'un nouvel obus touche Anton les éclats endommagent un peu plus la tourelle Bruno et tuent presque tous ceux qui se trouvent sur les parties à découvert de la passerelle. Lors du naufrage ces lourdes tourelles se sont détachées de leur affût pour ne laisser que ces trous béants. À 9h12 25 minutes après le début de l'affrontement les obus dévastent la passerelle tuant les marins qui s'y trouvent. Certains supposent Kerns Lindemann et Günther Lütjens étaient de ceux-là. Bien que les conduites de tir principales soient hors d'usage les canonniers parviennent tout de même à tirer plusieurs salves. Pendant toute la durée du combat ils se concentrent sur un seul bâtiment. Ils visaient le Rodney et ils ont même réussi à l'encadrer d'obus. Mais aucun projectile ne fait mouche et le Britannique continue de tirer. Ils touchaient sans arrêt le Bismarck. Le bateau a essuyé des tirs d'obus de tous les calibres de la marine britannique. 400 mm 355 mm 203 mm 150 mm 127 mm Ils tombaient sans arrêt. Le fier Bismarck se transforme en abattoir. Les canons antiaériens sont réduits en miettes. Devant l'intensité des tirs on a reçu l'ordre de s'abriter dans les superstructures. Mais comme ça ne me plaisait pas trop je me suis caché sous la tourelle d'Ora là où sortaient en général les étuis d'obus vides. et c'est comme ça que j'ai compris que cette tourelle était hors de combat. Dora est éliminée juste avant que la tourelle César tire sa dernière salve. Ensuite la fumée oblige les servants à abandonner les lieux. Le 27 mai à 9h31 après moins de trois quarts d'heure d'engagement toutes les pièces principales du Bismarck se taisent. Les britanniques eux continuent de tirer pour couler le cuirassé. De loin ils constatent que des morceaux de navire sont arrachés à chaque nouvel impact. Des explosions des incendies c'est horrible des éclats d'acier qui volent dans tous les sens le grand mât est touché il se couche sur le pont avant de basculer par-dessus bord une des grues est touchée aussi et elle s'abat sur les superstructures un obus explose dans la cantine avant tuant environ 200 hommes dans les superstructures l'équipage est décimé les hommes sont réduits en charpie dans une énorme boucherie dans les entrailles du navire beaucoup de mécaniciens d'électriciens et d'opérateurs radio restent à leur poste c'est à ce moment là qu'on a découvert ce que c'était que la guerre à 18 ans la guerre et ses horreurs en dessous du pont blindé ils ne peuvent qu'imaginer le bain de sang et les incendies puis il est devenu évident qu'on tirait de moins en moins et qu'on se faisait tirer dessus de plus en plus ça s'entend et ça se sent c'est tout mais on se dit toujours et maintenant une fois les canons allemands réduits au silence les navires britanniques s'approchent de leur proie le Rodney et le King George V se sont tellement approchés que l'élévation de leur canon qui était au départ dans cette position est passée à l'horizontale à moins de 2000 nautiques le Rodney se prépare à tirer à bout portant avec ses pièces principales les marins voyaient les explosions et les morceaux de bateaux qui s'envolaient qui tombaient dans l'océan des éclaboussures de bus se soulevait autour du Bismarck parce que tous les bateaux lui tiraient dessus le navire ne pouvant plus se défendre à bord c'est du chacun pour soi mais beaucoup de marins ne connaissent que très mal le labyrinthe qui s'étend dans la coque du Bismarck j'ai tourné en rond parce que je ne connaissais pas à 100% tous ces ponts ces escaliers ces tranges ils suivent leur instinct pour sortir on agissait de façon mécanique on était terrorisé dès qu'on trouvait un passage on grimpait jusqu'à ce que finalement je vois de la lumière en débouchant sur le pont supérieur ils n'en croient pas leurs yeux c'était un enchevêtrement d'acier tout était détruit il n'y avait plus rien d'intact c'était épouvantable en haut tout avait été rasé des montagnes de cadavres un spectacle inimaginable et les obus continuent de pleuvoir on ne pouvait se cacher que derrière les tourelles des pièces de 380 on voyait les anglais tirer on ne pouvait qu'essayer de sauver sa peau mais c'était l'enfer c'était indescriptible quand je me suis retrouvé sous la tourelle je me suis dit que j'allais peut-être redescendre à l'intérieur du bateau je voulais récupérer la photo de ma fiancée mais finalement je l'ai laissé comme Otto Hunch beaucoup d'autres marins viennent s'abriter derrière la tourelle d'Aura regardez c'est d'ici que je suis sorti ensuite je suis passé ici j'ai fait le tour je me suis faufilé entre ces deux parties et j'ai sauté depuis le pont d'envol les britanniques voient les allemands plonger dans l'eau glacée on a observé un petit groupe d'hommes c'était la première fois que je voyais l'ennemi en personne ces marins sont sortis des superstructures ils ont couru le long du bateau jusqu'à la plage arrière comme des lemmings et ils se sont jetés à la mer pour échapper à l'enfer qui régnait avant gravement endommagé la coque prend du roulis mais le bateau refuse de couler ce qui est ironique c'est que c'était la grande force du Bismarck il avait été conçu pour résister à ce genre de combat même si les superstructures les canons et le reste avaient été détruits réduits en miettes et éjectés par dessus bord la coque conservait sa solidité malgré cette situation désespérée les allemands refusent de se rendre aucun marin allemand ne remet son navire à l'ennemi depuis une question demeure les britanniques ont-ils achevé le Bismarck ou les allemands l'ont-ils sabordé saborder un bateau ne fait que précipiter son naufrage lorsqu'il a coulé ça n'était plus qu'une épave donc ça n'a rien changé peu importe qu'il ait été sabordé ou coulé par une torpille britannique la coque est quasiment intacte mais ici on repère des traces indiquant un sabordage le métal tordu d'une prise d'eau de refroidissement indique qu'une explosion a eu lieu sous la ligne de flottaison évidemment les britanniques n'aiment pas trop l'admettre parce qu'ils préfèrent avoir le sentiment d'avoir tout fait tout seul mais ça n'a pas été tout à fait le cas sans l'ordre de s'aborder et d'abandonner le navire beaucoup de marins qui se trouvaient à l'intérieur n'auraient jamais quitté leur poste au moment où le navire était sur le point de Chaviret j'ai gonflé mon gilet de sauvetage et j'ai sauté à l'eau cette eau est glaciale à peine plus de 10 degrés et saturée de carburant des morceaux de bateaux et des cadavres flottent un peu partout ensuite la coque se renverse je pourrais encore la dessiner elle s'est enfoncée comme ça à la verticale la proue la première ça a pris environ 5 minutes le Bismarck n'est plus mais pour les centaines de marins qui sont dans l'eau glacée la lutte pour survivre ne fait que continuer ils dérifent au milieu d'un océan agité par le mauvais temps je voulais juste revoir ma mère et la petite fille que j'avais à l'époque c'était à ça que je pensais comment pourquoi peu importait mais je le voulais fidèle à la grande tradition de la marine le croiseur d'Ossertscher récupère les naufragés mais au moment d'être secourus beaucoup commettent une erreur tragique ils se sont fracassés le crâne contre le bateau les vagues les repoussaient puis elles les précipitaient avec violence la tête la première contre la coque la mer démontée projette certains d'entre eux contre les flancs du croiseur une fois qu'ils sont inconscients c'est la noyade assurée pour d'autres c'est la chance ou la détermination qui font la différence entre la vie et la mort les marins anglais ont lancé des cordages des bouts comme on dit dans la marine et on a grimpé mais le camarade qui voulait lui aussi en réchapper s'agrippait au pied du gars du dessus et les deux retombaient à la mer les survivants éprouvent toujours autant de reconnaissance à l'égard de leur sauveur je me dois de souligner que les anglais nous ont traités comme leurs frères alors qu'on s'était tiré dessus une demi-heure plus tôt c'était aussi formidable qu'incroyable soudain une alarme résonne un new boat même si sa présence est impossible à confirmer les britanniques prennent une décision terrible pour se protéger le Dorsucheur s'en va abandonnant des centaines de naufragés à une mort certaine dans les eaux glacées au cours de l'opération Rhein-Bung triomphe et tragédie sont liées mélangées d'une façon très curieuse dans les deux camps la victoire initiale des allemands a été fatale à un bâtiment britannique et à ses quelques 1400 marins mais l'opération s'est finalement soldée par un triomphe anglais puisque le Bismarck et plus de 2000 des hommes qui étaient à son bord ont disparu tel est l'arithmétique cynique de la guerre la disparition du Bismarck aurait pu être évité si l'opération avait été annulée dès le départ selon moi envoyer ce bateau accompagné du croiseur lourd Prince Hugen contre une marine dont les allemands savaient qu'elle était très nettement supérieure à la leur n'était pas très malin l'histoire regorge de si telle chose s'était passée et de si tel événement n'était pas arrivé mais c'est justement ça l'histoire le Bismarck la machine à tuer d'Adolf Hitler a été vaincu après seulement neuf jours de mer et envoyé à jamais dans les profondeurs de l'océan Atlantique l'accéan Atlantique Sous-titrage ST' 501